Du changement à prévoir dans notre alimentation. En effet, depuis le 13 janvier 2021, le verre de farine est autorisé par l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. Sous deux formes, uniquement le verre complet ou la farine de verre. Si sa validation pour la France pondra encore plusieurs mois, un producteur de farine d'insectes, d'enseignants, travaille déjà depuis deux ans. Son but, proposer des farines aux propriétés différentes. Olivier Bouillon avec Didier Baire. Créée il y a deux ans, la start-up nancyenne Antoinove produit actuellement 100 kilos par an de farine d'insectes. Mais avec l'autorisation européenne d'introduire les verres de farine dans l'alimentation humaine, son créateur espère en produire 100 tonnes d'ici deux ans, en utilisant comme support les déchets agricoles issus des industries sucrières et brassicoles. Le but de notre entreprise est justement de pouvoir valoriser ces déchets agro-industriels de la région Grand Est grâce à l'utilisation industrielle de larves pour bioconvertir ces déchets en larves que l'on peut qualifier comme super-aliments. Les larves d'insectes, entières ou broyées, possèdent de multiples vertus. Elles sont riches en protéines, en lipides, en minéraux et en vitamines. Le produit est intéressant, il peut déjà être ajouté avec d'autres aliments. On peut imaginer une farine de blé complétée par cette farine de verre de farine, de manière à améliorer le profil, par exemple le profil en protéines, le profil en acides aminés. L'ambition de l'entreprise, c'est de parvenir à produire des farines présentant des qualités nutritionnelles différentes, en faisant varier les conditions d'élevage. Par exemple, une farine dont 100 grammes contiendrait autant de calcium qu'un litre de lait ou autant de protéines que trois steaks. L'autre atout de cette production, c'est son faible impact environnemental. Les ressources nécessaires pour produire un kilo d'insectes ou de viande bovine sont sans commune mesure. Là, on va économiser énormément de ressources. On va parler d'un volume en eau qui est mille fois inférieur. On va économiser l'équivalent en CO2 d'un aller-retour Paris, donc Marseille, en voiture. Et enfin, la ressource la plus importante, c'est la surface agricole. On va préserver une surface équivalente à un terrain de foot. Un élevage qui non seulement valorise les déchets agro-industriels, mais aussi les siens propres. A l'autre bout de la chaîne, les déjections des insectes sont transformées en engrais biologiques.